... 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 J'ai le coeur brisé et j'espère que beaucoup d'entre vous écouteront mon histoire. Permettez-moi de commencer par le début. Je m'appelle Johanne et je suis en deuxième année au lycée. Je vis dans l'état du Vermont, avec mon père et ma mère. Et jusqu'à récemment, ma soeur, Cathy. C'était une fille brillante, une fille avec de nombreux talents, si je puis me permettre. Elle était extravertie, première de classe, populaire, et avait un sourire charmant qui pouvait captiver presque tout le monde. Et surtout Cathy avait beaucoup d'empathie et de sympathie en elle. Elle était en première année lorsque cela s'est produit. Et à ce moment-là, j'étais étudiante de première année au lycée. Quand vous êtes le frère ou la soeur de l'adolescent le plus populaire du secondaire, vous devez vous plier à certaines exigences. Comme par exemple, j'ai dû passer du temps avec les gars populaires de mon année scolaire. J'ai dû fréquenter des personnes que je ne pouvais pas me voir. Je faisais des choses que je n'avais absolument pas envie de faire. Mais malgré tout ça, j'ai tout enduré. J'aimais profondément ma soeur. Et je souhaite vraiment pouvoir défaire toutes mes actions précédentes. Tout a commencé ce jour où Cathy a commencé à crier au milieu de la nuit. Je me suis réveillée en sursaut. Et je suppose que mes parents aussi. Parce que j'ai entendu des pas précipités dans l'escalier. J'entendais mes parents réconforter Cathy. Mais c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de différent. Je n'ai jamais entendu Cathy avoir un cauchemar. C'était une fille courageuse, oui. Qui, même après avoir regardé le pire des films d'horreur, ne faisait pas un seul cauchemar. Par exemple, c'était elle qui m'avait rassurée quand je suis devenue hystérique à la fin du film Destination Finale 2. Suite à ce premier cauchemar, c'est devenu fréquent. Elle se réveillait à plusieurs reprises pendant la nuit et criait, hurlait, pleurait. Une nuit, sa porte était ouverte et j'ai jeté un coup d'œil dans sa chambre. Et je vous jure que je l'ai vu léviter. Je ne pouvais pas en parler à mes parents car ce sont des athées qui m'exhorteraient d'avoir dit des choses aussi idiotes. La situation s'est détériorée de jour en jour. Cathy est passée de la fille formidable et populaire à une fille effacée et morose. Même son sourire avait disparu. Elle avait cependant conservé sa beauté, ce qui était un soulagement. Nous sommes allés voir tous les médecins de l'Etat. Tous les psychiatres. Mais en vain. C'était de pire en pire. Maintenant, je dois avouer que j'étais fan de tout ce monde de creepypasta. Et j'avais écouté une vidéo où une personne avait expliqué comment parler directement au diable pour lui demander quelque chose. Et j'ai décidé de le faire. Cette nuit-là, alors que mes parents partaient pour une fête, je suis entrée au sous-soil avec cinq bougies. J'ai dessiné le pentagramme et placé chaque bougie sur chaque bord. Je les ai allumées et j'ai éteint la lumière. Cela a pris un certain temps. Puis, je l'ai vu. Lucifer ou comme vous pourriez l'appeler Satan. Il m'a promis de soulager ma sœur de ces mots sans aucun échange. Et j'aurais dû savoir que c'était trop beau pour être vrai. Cathy était de retour. La sœur amusante et énergique que j'avais connue toute ma vie était de retour. Ses amis étaient ravis. L'école était ravie. Tout comme mes parents. Cette euphorie n'a duré qu'un mois. Avant que la tragédie ne frappe. Cathy avait disparu sans aucune idée de l'endroit où l'aurait pu aller. Ses amis étaient totalement choqués. Une fouille policière a été menée. Et ça n'a donné aucun résultat. Mes parents ont été dévastés. Et je me suis sentie coupable car je savais que c'était de ma faute. Je raconte tout cela maintenant car ce que je vois devant moi et ce que je regarde depuis quelques heures, Cathy se tient juste devant mon lit avec un sourire effrayant et une lueur rouge dans les yeux. Sa main me fait un geste pour me dire de venir. Ce n'est pas ma Cathy. Ce n'est pas humain. Son sourire n'est pas le même. On dirait une maniaque. Et je n'ai pas d'autre choix que d'aller avec ma chère sœur Cathy. Alors, à tous ceux qui entendront ça, ne faites pas la même erreur que moi. Rappelez-vous ceci. Tout accord avec le diable nécessitera un échange de votre part. Et peut-être que cette part, ça pourrait être vous-même. Avez-vous essayé tous les moyens de trouver l'amour de votre vie ? Quelqu'un qui vous complète ? Quelqu'un qui est toujours là avec vous ? Quelqu'un qui écoutera et qui prendra soin de vous ? Eh bien, je sais comment faire. Et ce n'est pas via un réseau social, comme vous pouvez le penser. La première chose que vous devez faire est d'aller dans les bois les plus proches de chez vous. Par une nuit sans lune. Équipée uniquement d'un couteau, de bougies noires, de papier et d'un stylo. Rendez-vous dans une clairière dans la forêt. Et mettez tout ce que vous avez apporté sur la souche d'un arbre coupé. Ne vous inquiétez pas, car on apparaîtra mystérieusement dans n'importe quelle forêt où vous alliez. Après avoir tout préparé, allumez les bougies à l'heure prévue. Minuit. Et restez à genoux. En aucun cas, vous ne devriez quitter cette position. Même si vos jambes se fatiguent et que vous avez des crampes. Même si vous commencez à voir et entendre des choses et à ressentir de la peur. Ne quittez pas votre position. Sinon cet endroit sera la dernière chose que vous verrez vivant. Après quelques minutes, dites votre nom à haute voix. Et dites que vous êtes là pour trouver le véritable amour. Inconditionnel et éternel. Si la forêt et les dieux sont de votre côté, continuez avec le rite. Sinon, enfuyez-vous aussi vite que possible de là. De la même manière que vous êtes venus. Et ne regardez jamais en arrière. Comme je le disais, si vous continuez avec le rite, dites à haute voix. Ce soir, je signe mon amour conditionnel, avec mon amour pour toute l'éternité. Et coupez votre main gauche avec le couteau. Prenez un peu de votre sang et écrivez votre nom sur le papier. Puis brûlez cette lettre dans l'une des deux bougies. Après cela, vous verrez que l'obscurité de la forêt sortira. Une belle femme avec seulement une longue robe blanche. Donc vous tomberez profondément et instantanément amoureux d'elle. Elle vous demandera de l'aider. Ce que vous ferez pour le reste de l'éternité. Mais prenez garde. Si vous la trompez ou cessez de l'aimer. Eh bien, disons que ce n'est pas très agréable de rompre avec un démon. N'est-ce pas ? Connaissez-vous ces rêves ? Ceux qui sont si réels qu'ils vous font peur. Mais quand vous vous réveillez, vous essayez de vous en souvenir. Mais vous n'y arrivez tout simplement pas. La raison en est qu'il ne veut pas que vous le fassiez. Il n'a pas de nom. Mais j'aime l'appeler le Dream Stiller. La nuit, quand vous vous endormez, c'est là qu'il vient. Il attend que vous soyez tranquille. Puis il entre dans votre rêve. Quand il entre, il aime s'amuser un peu. Il adore vous toucher la tête. Il change vos rêves. Et quand je dis changement, Je veux dire qu'il en fait votre pire cauchemar. Un cauchemar auquel vous ne pouvez pas échapper. Il vous fait rêver. Ce qu'il veut que vous rêviez. Quand il vous prend la tête, il prend le relais et fait tout sien. Et il s'assure que vous ne vous souvenez de rien. Il vous essuie. Il vous laisse l'esprit propre. Ne laissez aucune preuve de son existence. Lorsque vous vous réveillerez le lendemain. Regardez autour de vous. Et vous pourriez le voir. Avant qu'il ne vole votre rêve et n'efface vos souvenirs. Avant de vous endormir ce soir. Mettez en place un appareil photo. Et cachez le bien. Car s'il le voit. Vous êtes mort. Il n'aime pas que son visage soit vu. Je l'ai vu une fois. Mais j'aurais bien aimé ne pas le voir. Il n'a pas de cheveux du tout. Il a des cicatrices sur ses deux oreilles. Sur sa main droite, le bout des doigts est coupé. Son oeil gauche lui manque. Mais le plus remarquable. Et que sa tête était à l'envers. Avec des points de suture. Qui avaient l'air de le tenir. On dirait qu'il avait cousu sur lui-même. J'ai un avertissement. Ne le regardez pas dans son seul oeil. Cela vous rendra fou. Et vous finirez comme moi. ... ...